A partir d'aujourd'hui, nous avons consommé plus d'eau, pêché plus de poissons et émis plus de gaz à effet de serre que la Terre ne peut le supporter. 29 juillet, une date qui avance un peu plus chaque année depuis 40 ans. C'est lié à la prédation des ressources naturelles, au fait qu'on émet de plus en plus de CO2, qu'on mange de plus en plus de poissons, qu'on coupe de plus en plus de forêts, donc qu'on déforeste à l'échelle de la planète et qu'on artificialise aussi de plus en plus les sols parce qu'on prend aussi ce paramètre en compte. Il faudrait 1,75 terres pour assouvir nos besoins actuels au niveau mondial. C'est une moyenne car il en faudrait 5 si nous vivions comme des Américains, 2,7 comme des Français et seulement 0,7 si nous consommions comme des Indiens. L'idée c'est évidemment que tout le monde ne vit pas comme des Indiens parce qu'en Inde, il y a quand même une partie de la population qui ne mange pas à sa faim. Mais en revanche, que nous diminuons notre empreinte écologique globale en arrêtant de gaspiller notre alimentation, on jette encore l'équivalent d'un tiers de notre alimentation à l'échelle de la planète et en arrêtant la déforestation par exemple. Principal levier d'action selon les ONG, réduire les gaz à effet de serre que notre planète n'arrive plus à absorber. En effet, une diminution de 50% de ces gaz permettrait de reculer le jour du dépassement de près de 3 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !